François Cornu-Gentil pour une démocratie adulte. C'est un thème de votre livre. Effectivement, je pense que la démocratie, qui a quand même quelques siècles, elle est encore dans son infance. Et l'espèce de crise qu'on est en train de vivre, c'est... Est-ce qu'on revient vers le passé ? C'est-à-dire une démocratie assez simple, où il y a des choix assez binaires. Ce qui est assez rassurant, les choix binaires, finalement, parce que chacun sait où il est. Ou est-ce qu'on va vers une démocratie plus adulte, où les gens se font des opinions qui ne sont plus vraiment des sectes, mais qui sont fondées sur un travail de... Voilà, la démocratie adulte, c'est évidemment ce qu'on souhaite tous, mais c'est plus exigeant, c'est nouveau, et ça fait peur. Et donc, moi, j'interprète la crise actuelle que connaît la France, mais d'autres grandes démocraties, comme ce moment bascule. Est-ce qu'on reste dans le fonctionnement ancien et rassurant de la démocratie ? Je dirais presque qu'aujourd'hui, la démocratie, on vote, mais pour utiliser une expression quasiment marxiste, elle est devenue formelle, cette démocratie. On ne sait plus très bien, on vote parce qu'on aime bien un tel, ou on préfère, ou on n'aime pas un tel, mais on ne sait plus très bien pourquoi on vote. On vote pour rejeter, on ne sait plus pourquoi on vote. Donc c'est ça la crise de la démocratie, qui n'est pas seulement un problème de manque d'hommes, mais sans doute de méthode. L'aspiration à un débat public plus construit suppose de s'y prendre un peu autrement. Alors, j'ai dit que vous étiez député de la Haute-Marne, mais j'aurais pu dire que vous étiez député de Colombie-les-de-Églises, évidemment. C'est sans doute le député qui y est allé le plus souvent. Vous avez accueilli beaucoup de présidents de la République. J'ai accueilli beaucoup de présidents, et j'ai accueilli encore plus de candidats à la présidence. Alors justement, pour vous, quelle est l'actualité du message gaulliste aujourd'hui ? L'actualité, moi je trouve très frappant, de Gaulle, c'est la capacité à avoir une vision des choses, à réfléchir en dehors des contenus préformatés. Et donc on voit bien que dans cette période de bouleversement dans laquelle on est, qu'il devrait appeler un pragmatisme, une capacité à regarder les choses, non pas avec le rétroviseur du passé, mais avec un regard neuf. Justement, comme on est étonné par toutes ces nouveautés, tout le monde se referme sur des modes de pensée assez anciens. Et on a un paradoxe incroyable, c'est que finalement, gauche et droite sont assez affaiblis. Ça devrait pousser les gens à une certaine lucidité. On a à la fois aujourd'hui l'affaissement des visages, des clivages partisans, et en même temps une montée du sectarisme. De Gaulle, ça doit nous aider à lutter contre ça. Essayer de comprendre ce qui se passe, sans schéma préétabli, sans se référer au passé. Essayer de comprendre pourquoi on n'y comprend plus rien. Alors justement, dans votre livre, vous essayez de donner des clés, et un des thèmes, enfin presque le thème principal, c'est le diagnostic. C'est-à-dire, la plupart du temps, on prend des décisions sans avoir posé un diagnostic étayé sur la réalité des choses. Et vous dites que l'appel du 18 juin, c'est justement le symbole d'un diagnostic qui a été posé, établi par le général de Gaulle, alors que le discours prononcé la veille par le maréchal Pétain, c'était la constatation de l'état des choses sans voir plus loin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? On va partir effectivement du juin 40, dans cette maison, ça paraît assez logique. Les deux discours du 17 juin et du 18 sont très connus. On a l'impression que c'est simplement deux options. Moi, mon analyse, elle essaie d'aller un petit peu plus loin. Elle essaie de montrer qu'en réalité, Pétain, c'est pas une option. C'est en réalité ce que j'appelle une marque. Nicolas Hulot est une marque, Marine Le Pen est une marque. Ça, je vous interrogerai sur les marques. Pétain, il n'y a pas d'analyse de la situation. La marque, sa personne, va faire un rempart. Donc, il n'y a aucun raisonnement. On est perdu. Il y a quelqu'un avec un passé glorieux qui arrive. Et donc, vous voyez, les gens qui sont pro-Pétain ont l'impression d'avoir un diagnostic. En fait, il n'y a pas de diagnostic, c'est une analyse du réel. Quand on se tourne vers Pétain, il n'y a en réalité aucune analyse. On est perdu. Donc, il y a une figure tutélaire et on se tourne vers elle. Donc, ce n'est pas un diagnostic. C'est une opinion. Pétain peut servir à quelque chose. Mais ce n'est pas un diagnostic qui est réellement étayé par des faits. De Gaulle, à la différence du maréchal Pétain qui est connu de tout le monde, il est totalement inconnu. Mais c'est la force de ce qu'il dit. Et la force de ce qu'il dit, c'est un diagnostic. On insiste souvent sur le côté, effectivement, bon, on ne va pas laisser tomber, on va résister, une certaine idée, effectivement. Oui, bien sûr. Mais c'est aussi étayé sur les faits. Ce n'est pas simplement, il résiste, pas seulement, puisqu'il se fait une haute idée de la France, de sa souveraineté, son indépendance. Il résiste parce qu'il a compris, avant les autres, que la guerre va être mondiale. Oui. Et donc, le diagnostic, c'est deux choses. C'est à la fois une certaine idée. Donc, il y a une valeur, le diagnostic. Et aussi, voilà, on ne prend pas ses idées pour des réalités. On regarde la réalité du monde tel qu'il est. Et le non-diagnostic de Pétain, vous voyez, c'est l'effet de bruts sans analyse. On a perdu la bataille. On a perdu, donc on discute avec les Allemands. C'est tout, voilà. Et on évite le pire. Il y a d'un côté une opinion, la force. Alors, le côté rassurant de Pétain, c'est qu'il est très connu, que son autorité est énorme en France, en Europe, la marque, voilà. Donc, vous avez l'impression de tenir quelque chose, et vous ne tenez rien. C'est le paradoxe. De Gaulle, il n'est rien. Un général totalement inconnu, qui a un ex-sous-ministre, etc. Sauf qu'en bâtissant une analyse, une grille de lecture, il ouvre un chemin politique. Et la politique, ce n'est pas simplement faire des propositions, c'est proposer aux gens une façon de regarder le monde, et une façon d'agir une fois qu'on a regardé le monde. Et voilà, c'est ça un diagnostic. Pour revenir à la situation d'aujourd'hui, qui peut être très éloignée, on est confronté à une quantité de nouveaux problèmes. L'immigration est en éteint, le terrorisme, la mondialisation, la transition énergétique. Et aujourd'hui, la pandémie... Et sur tous ces sujets, je dirais qu'on a des marques, on n'a pas de diagnostic. Hulot, c'est une marque qui nous dit qu'il faut faire la transition énergétique. Comme Pétain, voilà. Donc, ah bon, c'est quelle chance, on a Hulot. Mais en réalité, la transition énergétique n'est pas la solution que nous propose Hulot. La transition énergétique, c'est le problème qu'on a à résoudre. C'est-à-dire qu'on voit très bien chez ceux qui sont partisans de la transition énergétique qui pensent que c'est la solution. Ils sont vraiment dans l'yaka faucon, alors qu'on est tous contradictoires. On veut tous un modèle plus simple, et on est tous hyper consommateurs. Comme Nicolas Hulot qui allait filmer les oiseaux au polo, etc. Mais ils se déplacaient en hélicoptère. Voilà, on est tous des Nicolas Hulot totalement contradictoires. Comment on sort de diagnostic ? C'est comment prendre en compte ces réalités contradictoires et les transformer en une politique. Donc, je donne l'exemple de la transition énergétique, mais sur les autres sujets que j'ai évoqués tout à l'heure, l'immigration, les nouvelles insécurités, on a des réflexes conditionnés. On dit qu'il faut mettre plus d'argent, qu'il faut faire ci, qu'il faut faire cela. On n'a en réalité aucune analyse des faits nouveaux qui nous submergent et de stratégie. Alors, le diagnostic, je voudrais dire, je ne préconise pas du tout un gouvernement d'experts. Ce n'est pas ce qu'on a vu avec la pandémie, tous les médecins qui vont nous faire un diagnostic. parce que le diagnostic technique, il impose une seule solution. Le diagnostic politique, au sens où je l'exprime, il prend en compte les réalités. Et ça veut dire qu'à partir d'un diagnostic, on peut avoir, non pas une solution, mais des tas de solutions divergentes qui permettent d'avoir un débat politique digne de ce nom. Et donc, aujourd'hui, comme on n'a pas de diagnostic, on a des marques qui s'affrontent. Voilà, on aime Mme Le Pen, ou M. Hulot, ou M. Macron. On trouve qu'il est plus jeune, l'autre est plus vieux. Voilà, il n'y a rien derrière. Et ça, je pense que les Français le ressentent profondément. Et alors, justement, quand Emmanuel Macron a été élu, quelques années, enfin un an après, vous avez été chargé, enfin vous avez eu l'idée d'élaborer un rapport, une mission et un rapport sur l'action de l'État en Seine-Saint-Denis. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est passé ? Voilà. Ce qui vous inspirait dans cette... Je tourne autour de cette notion de diagnostic depuis un moment, mais j'ai eu du mal à l'exprimer, enfin j'avais du mal à le faire comprendre, parce que beaucoup de gens pensaient que le diagnostic, c'était simplement, finalement, un contrôle ou une évaluation. C'est très différent, et je voulais un exemple concret pour que les gens comprennent bien de quoi je parle. Et donc j'ai fait une sorte d'état de l'État en Seine-Saint-Denis, avec l'idée non pas que la Seine-Saint-Denis est quelque chose à part, mais au contraire que la Seine-Saint-Denis est une sorte de miroir grossissant de tout ce qu'on peut cacher ailleurs, parce que la vie continue, les basculements sont tellement forts en Seine-Saint-Denis qu'on ne peut pas faire mine de les ignorer. Donc j'ai regardé le fonctionnement de l'État dans trois domaines, dans les domaines centraux de l'activité de l'État, qui sont l'école, la police et la justice. Et là, quand vous regardez le plateau de télévision sur BFM, etc., ils ont tous des solutions, il faut mettre plus de moyens, il faut mettre... Quand vous regardez les choses un peu plus précisément, et je zoome un peu plus particulièrement sur les problèmes de sécurité, on a l'impression qu'on a des solutions, qu'on ne les met pas en œuvre. La vérité, c'est que depuis 20 ans qu'on a les problèmes dans les quartiers et autres, il y a deux options qui se dessinent. L'option plutôt de droite sécuritaire, l'option Sarkozy, pour faire court, il y a des dealers, on va envoyer des compagnies de CRS. Le Karcher. Oui, le Karcher. Donc on envoie les compagnies de CRS, donc effectivement, les dealers vont ailleurs. Donc pour les gens qui étaient dans le coin, c'est mieux. Mais pour les gens qui étaient dans le coin, ils n'ont pas de dealers, ils récupèrent les dealers qui se sont déplacés. Vous avez déplacé le problème, ce qui est quelquefois utile. mais vous n'avez rien solutionné. Donc rouler des mécaniques avec l'outil CRS, l'efficacité, en dépit des effets de manche, elle est quand même relativement limitée. Alors vous avez de l'autre côté, dans une tradition plutôt de gauche, pour faire un bref. Alors maintenant, que Emmanuel Macron a repris au début du quinquennat ? L'idée d'une police de proximité. Il faut que les policiers soient vus dans le quartier, il faut qu'ils discutent avec les habitants. C'est en gros renforcer le commissariat et demander aux policiers de faire un peu des patrouilles un peu plus souvent qu'avant pour que la population les connaisse. Moi, je n'ai rien ni contre les CRS, ni contre les policiers de commissariat. Je dis simplement, si on observe le type de l'incance qu'on a dans ces quartiers, le point commun entre les policiers du commissariat, quelle que soit leur qualité, et les CRS, quelle que soit leur qualité également, c'est que c'est totalement inadapté au problème qu'on a traité. Voilà, donc on a un grand débat gauche-droite sur les moyens qu'il faut donner. En réalité, les phénomènes mafieux qui sont dans ces quartiers sont extrêmement complexes, impliqueraient de revoir complètement le... Voilà, qui est un suivi fiscal, qui est un suivi par les impôts pour voir qui blanchit, comment... En cette année, il y a des rues entières ou toutes... Des rues entières qui sont des blanchisseries, si je peux dire. C'est-à-dire, vous avez des coiffeurs qui font 300 000 euros de chef d'affaires sans un seul client. Pas un ou deux magasins, des rues entières. Ah, donc vous voyez bien que ce n'est pas les CRS... Au sud de tout le monde. Voilà, exactement. Donc on n'a pas les outils. Ça suppose d'avoir les outils fiscaux, ça suppose après l'argent est tel, les masses d'argent sont telles qu'aujourd'hui, elle... En fait, tout le quartier vit de ça, en réalité, y compris les gens qui ne sont pas dans le trafic en profitent indirectement. Comment on gère ça ? Quelle politique familiale ? Comment on approche les familles ? Y compris les policiers... Voilà, donc... Donc ce que j'essaie de montrer, c'est qu'on n'a pas... N'ayant pas de diagnostic, on n'est pas loin, on est même très loin, plutôt, de trouver les outils capables d'améliorer un peu et de gérer le problème. Donc, voilà, j'ai donné un exemple de diagnostic. Et vous voyez, pourquoi il faut que je dévoile un peu, c'est que tout le monde a l'impression, en réalité, qu'on sait ce qu'on veut faire, ce qu'il faudrait faire, et qu'on ne le fait pas. Ce qu'on reproche aux hommes politiques. Oui, bien sûr. Voilà, ils sont nuls, on sait qu'il faut donner une tâcheère, ils ne donnent pas. Mais la vérité, elle est bien pire, c'est qu'on n'a aucune idée de ce qu'il faut faire. L'insécurité, on en parle depuis 25 ou 30 ans, c'est des phénomènes à la fois, l'insécurité du quotidien, des phénomènes de voisinage, les grandes mafias internationales, les grands groupes. La police de papa, elle n'a pas été faite pour ça. Donc, voilà. Et avant de remodeler la police, de recruter ou de ne pas recruter, il faut se demander qu'est-ce qu'on a à traiter. Et cette question n'est pas faite. Elle est faite nulle part. Donc, le diagnostic, il est absolument indispensable. Et ce que je vous dis là de la sécurité, on peut le dire, de l'immigration, on peut le dire, de la transition énergétique, on n'a aucune idée. La vérité, c'est qu'on n'a aucune idée. Et que même si les hommes politiques avaient la volonté, ils l'ont. Les gens peuvent aimer plus ou moins le président Macron. Ils ont pu aimer plus ou moins le président Sarkozy. Mais ce dont on peut être sûr, en réalité, c'est que ces types-là ont une volonté phénoménale. Ce qui les a amenés. Ils ne sont pas arrivés là par hasard. Donc, ils ont une énergie très forte. S'ils n'y arrivent pas, ce n'est pas qu'ils ont la truie. C'est qu'ils n'ont pas les outils. Cette conclusion très simple que je fais, elle n'est pas faite par le grand monde, en réalité. Parce que tout le monde, vous voyez comme Pétain, on prend notre opinion. Ah, il faudrait plus d'argent, il faudrait plus de CRS. On prend notre opinion pour un diagnostic. Oui, tous les gens qui n'ont pas de diagnostic sont persuadés d'en avoir un. Ils prennent leur opinion pour un diagnostic. Une fois qu'on a compris que ce ne sont que des opinions, il y a du boulot. Je pense que sur tous les sujets, en réalité, aussi bien les sujets classiques, insécurité, crise de l'école, crise de la justice, que les nouveaux sujets immigration, transition énergétique, économie mondiale, nouvelle économie. Sur tous ces sujets-là, on n'a pas l'ombre d'un diagnostic. On agit avec des réflexes mentaux issus du monde ancien et avec des outils inadaptés. Et donc, la crise politique, contrairement à ce que disent les gens, ce n'est pas simplement la lâcheté des hommes politiques, c'est en réalité que les hommes politiques ne savent pas comment faire et évidemment, n'osent pas le dire. on ne voit pas un président de la République qui, ou un ministre, voilà, M. Darmanin, on ne le voit pas dire, écoutez, moi j'aimerais bien lutter contre la sécurité, mais je n'ai pas l'outil. Donc, qui peut faire ce diagnostic, qui n'est pas fait, c'est tout le sujet de mon livre. Donc là, vous proposez une réforme institutionnelle, importante, qui serait la création d'une chambre nouvelle, que vous appelez le Conseil de la République, qui a un petit côté provocateur quand même dans ce nom, parce que c'était le nom que portait le Sénat sous la quatrième République que combattait le général de Gaulle. Donc, ce Conseil de la République serait chargé d'établir un diagnostic. Comment fonctionnerait-il ? Alors, mon approche institutionnelle est très gaulliste, en réalité, parce que vous savez, dans le débat institutionnel actuellement, soit des gens qui considèrent, tout le monde voit bien que ça ne fonctionne plus, mais tout le monde pense que c'est un problème d'équilibre des pouvoirs. Donc, vous voyez bien que la version Macron ou Sarkozy, par exemple, c'est de dire parce que le président n'est pas suffisamment fort, finalement, il faut revenir à l'esprit d'un président jupitérien, pas par fascisme, mais simplement pour qu'on voit bien qu'il y a un affaissement de l'autorité et qu'il faut essayer de donner une impulsion et donc il faut que les débats à l'Assemblée soient plus rapides pour que cette impulsion puisse être forte, etc. Donc, il y a beaucoup de gens qui déduisent des difficultés actuelles que c'est le manque finalement qu'il faudrait encore renforcer la puissance de l'exécutif et que c'est ça qui nous paralyse. À l'opposé, vous avez ceux qui sont favorables finalement au scrutin proportionnel et qui se disent mais finalement ce type qui décide tout seul, ça déstabilise tout, ça serait beaucoup mieux si c'était des compromis, pas aux chances, compromissions dans leur esprit en discutant, en parvenant à des équilibres, on arriverait à quelque chose de partagé et de beaucoup mieux. Donc, tout le monde se dispute pour savoir où est-ce qu'on met le curseur. Moi, mon analyse est de dire que ce n'est pas ça le sujet. C'est-à-dire la cinquième république a été faite pour qu'il y ait une majorité et une opposition et que ça décide, ce n'est pas en cause. les gens qui cherchent à renforcer le chef ou à renforcer le peuple se trompent. Le problème, ce n'est pas la machine à décider et donc il faut conserver la cinquième république. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on décide. On décide dans le vide. Donc, c'est la préparation de la décision qui fait problème. La cinquième république, elle sait toujours faire des choix et heureusement, il ne faut pas que le pays soit paralysé, il faut qu'on ait un gouvernement qui puisse gouverner. Donc, en ce sens-là, la cinquième république, me paraît complètement d'actualité. Si en plus des difficultés qu'on a aujourd'hui, on avait des gouvernements qui cafouent et qui hésitent, qui n'ont pas de majorité, ça serait encore pire qu'aujourd'hui. Donc, le problème n'est pas celui de l'équilibre des pouvoirs. C'est là que je m'oppose à tous les constitutionnalistes qui pensent que c'est un problème d'équilibre des pouvoirs. Je pense que le problème est différent, c'est qu'on décide mais qu'on ne sait pas ce qu'on décide. C'est-à-dire, on décide sans avoir préparé la décision, sans avoir regardé le monde quel qu'il est, donc sans avoir mûri des solutions qui tiennent la route et qui soient compréhensibles par les gens. D'où, je garde la mécanique de choix de la Ve République, je n'y touche pas. L'exécutif, l'administratif, l'Assemblée nationale de Sénat. Le Sénat, je dirais un mot là-dessus. Oui, très transcendant. Le mécanisme de choix reste le même et totalement gaulliste et cinquième république. En revanche, je crée, c'est ça l'originalité, une nouvelle chambre élue au suffrage universel chargée d'établir le diagnostic. J'ai dit tout à l'heure ce que pouvait être un diagnostic, par exemple, sur les nouvelles insécurités qui nous amèneraient à trouver des nouveaux outils d'action. Beaucoup de gens me disent mais dans le fond, je supprime le Conseil économique et social, j'en suis désolé pour tous les gens très sympathiques qui y siègent. Ils sont en train de te renommer en ce moment. Ils nous expliquent qu'ils n'ont pas assez de moyens mais si le Conseil économique et social avait produit quelque chose en 70 ans, ça se saurait. Quand on leur demande à quoi ils servent, il y a des grands discours mais ils sont tellement longs que vous ne comprenez pas l'efficacité du système ne me paraît pas complètement évidente. Donc on supprime oui, ce n'est pas une assemblée en plus on supprime le Conseil économique et social qui ne sert à rien et on crée cette assemblée du diagnostic où il y a à nouveau des élus au suffrage universel. Ce n'est pas l'administration qui peut faire le diagnostic. Ce n'est pas l'inspection des finances ou l'inspection de la police qui va dire eux, ils n'ont pas le recul nécessaire. La Cour des Comptes. Ils ont la compétence et ce n'est pas la Cour des Comptes non plus. La Cour des Comptes pour laquelle j'ai le plus grand respect par ailleurs je ne supprime pas je m'empêche de je m'empêche de le dire la Cour des Comptes elle ne fait pas de diagnostic elle regarde les outils administratifs tels qu'ils fonctionnent et puis elle pointe les défaillances et les améliorations c'est pour ça qu'il faut la garder et que c'est un travail très utile par exemple si elle travaillait sur les questions d'insécurité elle verrait bien quelquefois au sein de la police et encore plus entre la police et la gendarmerie il y a sans doute des doublons donc des mutualisations à faire pour que ça fonctionne mieux donc finalement la Cour des Comptes rationalise les outils qu'on a à disposition ce qui est un travail indispensable mais ce qui ne répond pas aux nouvelles sécurité au nouveau monde vous voyez je reprends l'exemple de la sécurité pour rester sur un domaine on peut rationaliser améliorer les choses dans les commissariats rendre peut-être plus mobile les CRS pour aller dans les cités ça sera un peu moins inefficace que la situation actuelle mais ce n'est pas la hauteur de la nouveauté des nouvelles insécurités donc eux ne peuvent pas faire le diagnostic ils sont là aussi trop proches ils n'ont pas le pouvoir politique ils ne peuvent pas parler au nom du peuple ils peuvent dire on dépense mal avec des doublons on va réduire ça et donc il y a besoin et ce n'est pas les think tanks qui vont faire le diagnostic le think tank il faut toujours regarder qui finance derrière et vous avez un peu idée des propositions qui viennent par la suite donc le diagnostic il doit être fait au nom du peuple ça doit être des gens qu'on est et le paradoxe c'est que vous me direz mais dans le fond vous doublonnez l'Assemblée nationale vous la dédoublez au moins oui mais ce que je voudrais montrer c'est que ce travail de diagnostic qui me paraît indispensable pour éclairer tous les problèmes dans lesquels nous nous embourbons aujourd'hui à l'Assemblée nationale les gens me disent mais pourquoi vous ne faites pas ce travail on ne le fait pas pour des raisons il ne peut pas être fait à l'Assemblée nationale parce que d'abord le calendrier est tenu par la production législative qui est gigantesque excessive qui est excessive par ailleurs mais d'ailleurs plus les lois sont mauvaises plus on les multiplie pour réparer la précédente donc on est dans une sorte d'inflation législative que tout le monde dénonce mais que tout le monde alimente donc on n'a pas le temps de faire du diagnostic parce qu'on fait à 90% de la production législative ça c'est la première raison pour laquelle ce n'est pas l'Assemblée que ça peut être fait la seconde raison c'est que et je ne conteste pas le fait majoritaire qui est une nécessité pour gouverner renforcément le débat assez schématique il s'agit de valider si l'idée des gouvernements elle est prise ou pas et donc c'est oui ou non pour ou contre majorité opposition sinon on est à fond vous voyez bien sur tous les problèmes extrêmement complexes et ça ne peut pas être autrement à l'Assemblée et c'est très bien que ça fonctionne comme ça donc pour les décisions immédiates il faut que ça continue à fonctionner comme ça en revanche vous voyez bien que sur toutes les nouvelles problématiques le débat un peu binaire un peu rapide parce qu'il faut annoncer un truc au journal télévisé le lendemain ou dans une semaine sur les sujets extrêmement complexes que j'ai cités ça ne peut pas marcher on n'est pas outillé pour ça et donc l'Assemblée ne peut plus faire ce travail d'où l'idée d'élus au suffrage universel qui se consacre à ce travail non pas soutenir ou ne pas soutenir le gouvernement non pas dire ce qu'il faut faire pour le pays mais exprimer les difficultés qu'on doit affronter faire un état des lieux la complexité des choses faire une sorte de cahier des charges oui à la fois complexité c'est-à-dire c'est tenir compte du réel y compris ce qui ne nous plaît pas ce qui ne nous plaît pas dans la transition énergétique c'est qu'on voudrait que les autres ne consomment plus mais soi-même on voudrait beaucoup montrer les contradictions qu'on a à résoudre partir du réel pas de ce qui nous ferait plaisir mais partir des contradictions et après sans doute dégager une certaine idée c'est pas simplement observer le réel c'est essayer de donner un sens à l'action publique donc ça je pense que des élus et donc ne pas aller tout de suite aux solutions poser une sorte de cahier des charges montrer les enjeux qui sont les nôtres et sur lesquels on est complètement dépassé ça je pense que ça intéresserait beaucoup le monde et je pense que et c'est ce que j'ai fait en 7 samedi j'ai pas dit du tout ce qu'il fallait faire pour la 7 samedi j'ai montré que tous les outils étaient complètement dépassés et si on croyait un petit peu à la république il fallait sans doute faire autre chose et donc un diagnostic parce que certains me disent mais si vous faites par proposition vous n'intéresserez personne je ne crois pas du tout je pense que les propositions à la gomme qu'on voit tous les soirs sur les chaînes qui tournent en boucle chaque type a un lapin qui sort de son chapeau plus personne n'y croit il n'y a que la famille du type et les deux trois militants politiques qui sont proches de lui qui y croient mais plus personne n'y croit donc je pense que les gens si vous croyez en la démocratie vous pensez que les gens ont envie de comprendre ce qui se passe donc je pense que des élus qui ne seraient pas dans la démagogie mais qui essaieraient d'expliquer aux gens qu'est-ce qui se passe autour de nous dans le monde etc mais ça intéresserait diablement les gens donc je crois qu'il y aurait un intérêt du public pour cette mission et qu'il y aurait un intérêt des médias parce que les médias ils sont ambivalents comme nous tous c'est-à-dire il y a à la fois toute la course à la bêtise que chacun voit et en même temps vous avez les pages idées du monde qui progressent celle du Figaro qui progresse aussi des émissions comme C'est dans l'air où on voit bien qu'il y a une demande quand même un peu de fond et de réflexion et donc je pense que des rapports de qualité qui montraient les difficultés qu'on a résout dans lesquelles on est empêtré les médias seraient ravis de poser des questions aux partis politiques en disant mais monsieur machin vous proposez ça mais regardez ce que dit le conseil de la république c'est un petit peu plus compliqué que ce que vous dites les médias seraient ravis de mettre ça dans la patte et des gouvernements et des partis politiques et donc le conseil de la république pour que ça fonctionne il faut qu'il soit totalement indépendant il s'auto-saisi oui parce que si c'est une première phase avant la législation les députés qui seront proches du gouvernement essayeront de faire un constat qui amènera les mesures auxquelles le gouvernement pense déjà donc il n'y aura pas de diagnostic donc il faut qu'ils soient absolument pas dans les solutions absolument pas dépendants de l'exécutif et que toute leur énergie soit faite à être des représentants du peuple c'est à dire dire ce qui ne va pas dire les enjeux auxquels on est confronté et après ouvrir le débat mais alors est-ce que ça ne risque pas de ralentir le travail législatif non à quel moment si vous voulez le conseil de la république s'auto-saisit discute d'un thème ensuite s'il faut le traduire en en loi en action comment ça va s'articuler pour qu'il puisse faire des bons diagnostics il faut qu'il soit totalement indépendant j'expose un peu dans le livre l'échec de ce qu'on appelle les études d'impact oui vous savez que depuis 1995 à peu près ça partait d'une très bonne idée on constate déjà depuis 20 ou 30 ans le contexte de loi c'est n'importe quoi donc pour essayer de calmer un peu le jeu on a pensé au conseil d'état et d'ailleurs qu'il faudrait que avant de faire un texte le gouvernement fournit une étude d'impact voilà explique quelle est la situation sur le sujet quel est le problème qu'on veut essayer de résoudre et pourquoi il faut un nouveau texte pour résoudre ça donc faire une sorte de diagnostic de la situation on s'aperçoit alors depuis 25 ans que ça existe que ça n'a amélioré en rien les choses sur le papier quand vous lisez c'est formidable c'est vraiment intéressant en pratique on est aussi nul qu'avant et peut-être même pire pourquoi mais pour la raison que j'ai indiqué tout à l'heure le gouvernement sous la pression de l'actualité il veut légiférer très vite et donc lui imposer une étude d'impact où éventuellement il verra que c'est un peu plus compliqué que ce qu'il dit et qu'il y a peut-être d'autres choses qu'il faut prendre il n'a aucune envie le gouvernement d'une étude d'impact c'est formidable donc voilà d'où l'idée qu'il ne faut pas du tout introduire dans le processus législatif l'idée que je donne parce que si vous l'introduisez dans le processus législatif vous verrez le jeu partisan bloquer finalement le diagnostic et donc c'est pour ça que l'assemblée que j'imagine elle doit être totalement indépendante de l'exécutif elle veut travailler demain sur l'éducation nationale c'est son président à la limite elle peut être saisie par les français mais pas par l'exécutif donc c'est eux qui se fixent leur ordre du jour qui prennent les sujets qu'ils veulent immigration sécurité etc mon pari c'est que ce qui fait bouger les choses c'est pas de les introduire dans le processus législatif c'est de modifier le débat public ces débats auront par eux-mêmes un gros impact et donc les partis politiques et l'exécutif qui voudra légiférer quand il légiférera sur le sujet ne pourra pas partir de rien il sera bien obligé de répondre au diagnostic qui a été fait et ça paradoxalement ça ne fonctionne que si c'est déconnecté de l'exécutif mais si précisément l'exécutif et le législatif veulent faire une loi sur un sujet dont le conseil de la république ne s'est pas saisi comment ça se passe il n'aura pas de diagnostic on ne va pas les entendre il n'y aura pas de diagnostic non mais je pense petit à petit les gens se saisiront de tous les grands sujets et après je pense que ça amènera et dans le débat public et donc dans le débat à l'assemblée ensuite une exigence de niveau de compétences qui n'est pas aujourd'hui réunie voilà donc je pense que c'est cette manière indirecte de changer le débat public vous voyez pour revenir au problème institutionnel le déséquilibre actuel ce n'est pas un problème d'équilibre des pouvoirs c'est un problème de vide du contenu politique et ce que j'essaye de montrer le désintérêt de la politique ce n'est pas un manque de proximité on n'a jamais eu des élus aussi proches des gens ils ressemblent absolument à tout le monde on ne leur demande pas de ressembler ou de ne pas ressembler aux gens les élus on leur demande d'exprimer les préoccupations des gens exprimer les préoccupations des gens c'est ce que ne fait plus l'Assemblée nationale et c'est ce que doit pouvoir faire cette nouvelle Assemblée donc là vous voyez c'est une mécanique institutionnelle très différente le vide politique je pense qu'il est parfaitement ressenti par les Français je crois qu'il y a un double déni de réalité que cette Assemblée sera chargée de dissiper premier déni de réalité oui je renvoie dos à dos les partis sérieux et les partis populistes le grand clivage aujourd'hui c'est vous avez d'un côté les populistes et de l'autre côté des gens un peu ternes mais sérieux je pense qu'ils sont tous autant à côté de la plaque les uns que les autres les populistes parce qu'ils font pas ils voient bien dans un domaine que ça va pas mais ils ne prennent pas le temps du diagnostic et donc leurs propositions sont magiques on peut dire cela autant de Nicolas Hulot que de Marine Le Pen que de Mélenchon sur le capitalisme mondial qui est assurément débridé voilà donc ils voient dans un domaine que ça va pas bien mais ils prennent leurs fausses solutions pour des choses un peu sérieuses parce qu'ils ne prennent pas le temps d'observer la réelle et donc ça y compris les gens qui votent pour eux ils votent plus pour rejet pour attirer l'attention que par vraie adhésion y compris les gens qui suivent ces personnages que j'appelle un peu populistes et voient bien qu'il y a un truc qui manque donc eux on voit bien la nature de leur déni les partis de gouvernement donc les partis qui en face de cela devraient être sérieux ne font pas le diagnostic pour les raisons pas plus le diagnostic pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure un ministre de l'intérieur ne peut pas avouer devant les français qui seraient ébahis pour le coup qu'il aimerait bien faire des choses mais qu'il n'a pas les outils qui conviennent et donc un ministre de l'éducation nationale tous les ministres de l'éducation nationale de droite de gauche et maintenant macroniens qui sont succédés vous expliquent qu'on progresse alors que tous les classements mondiaux montrent qu'on régresse et que les instruments ne sont pas adaptés donc le constat ne peut pas être fait par les partis de gouvernement d'où l'idée de le faire à l'extérieur et je pense que les français le désintérêt de la politique ce n'est pas du tout ce qu'on dit c'est loin c'est tout simplement que les gens voient bien qu'on ne parle pas des sujets réels qu'ils n'ont pas analysés mais qu'ils pressentent très bien et donc ni les partis populistes ni les partis sérieux ne font ce travail de diagnostic dont on a besoin pour un débat public éclairé alors beaucoup de gens évidemment vont dire encore une assemblée encore des élus encore on rajoute un élément au fameux millefeuille administratif et politique donc là vous avez une réponse à ça ? Oui j'ai plusieurs réponses la première que j'expliquais tout à l'heure ce n'est pas quatre assemblées d'abord on supprime une assemblée qui ne sert à rien pour en mettre et après on ne la fait pas parce que je me cherche un fauteuil pour la retraite on la fait cette assemblée parce que j'essaie de montrer qu'il y a en fait une fonction dans la démocratie qui est une fonction il n'y a pas de démocratie sur le diagnostic qu'il y a une fonction qui doit exister pour que la démocratie fonctionne cette fonction n'existe pas et qu'il faut lui donner un lieu donc ce n'est pas une lubie j'observe le dysfonctionnement du débat non démocratique alors pourquoi ça marchait avant ? parce que finalement gauche et droite ça aidait tout le monde à avoir un diagnostic vite fait et bien fait ce n'était pas toujours dans les détails mais ça permettait d'avoir une vision du monde et une approche sur tel ou tel sujet et donc c'est pour ça qu'on n'avait pas besoin de produire un diagnostic en tant que tel c'était dans l'air c'était partagé ce gauche et droite et donc ça permettait à peu près à chacun de s'y retrouver de voir l'écart entre ce qui est souhaitable et ce qu'on voulait construire politiquement et on voit bien malheureusement qu'aujourd'hui sur tous les sujets que j'ai indiqués gauche et droite ne sont pas suffisants comme repères donc sur chaque sujet c'est là aussi que c'est gaulliste vous voyez on colle à la réalité sur chaque sujet il faut essayer de bâtir les repères pertinents pour essayer de comprendre ce qui se passe voilà donc je je ne crée pas des nouveaux élus pour le plaisir d'en créer j'en supprime un certain nombre et j'en recrée parce qu'il y a une fonction essentielle à la démocratie qui aujourd'hui s'effondre sous nos yeux et vous transformez le Sénat en une chambre des territoires vraiment oui alors parce que au terme et là aussi je pense être dans l'esprit complètement de la constitution le Sénat est selon la constitution l'assemblée des représentants des collectivités territoriales avec le non-cumul c'est plus vrai du tout oui bien sûr donc on dit qu'il représente les territoires c'est pas vrai et moi je pense qu'effectivement s'il faut repenser tous les outils publics toutes les politiques publiques évidemment la France d'aujourd'hui n'est plus celle de 58 ni même celle de 80 beaucoup de compétences sont partagées il y a donc à associer étroitement ceux qui mettent en place les compétences locales avec le niveau national donc il y a à articuler véritablement les décisions nationales et des décisions locales le non-cumul actuel amène une crise supplémentaire à la crise que nous vivons il n'y a pas de dialogue entre le niveau national et entre le niveau local et donc tous les élus locaux un peu puissants vont devenir assez rapidement des féodaux et qui expliqueront que ça ne va pas à cause de Paris et de la nation c'est ça qu'on a mis en place avec le non-cumul il faut donc que les compétences locales soient utilisées pour redéfinir les pouvoirs locaux et nationaux c'est pour ça que je transforme le Sénat en assemblée des territoires où siégeront escalité tous les présidents de région et tous les présidents de départements vous êtes élu devant président de département de région vous n'avez pas besoin d'être élu dans mon nouveau Sénat vous y siégez escalité et les territoires c'est aussi les communautés de communes l'intercommunalité je pense qu'il faudrait faire une centaine ou 150 élus représentant les intercommunalités de différents niveaux et donc vous voyez on aurait maintenant trois assemblées pour redéfinir l'action publique pour traiter les problèmes d'aujourd'hui on aurait trois assemblées véritablement complémentaires l'Assemblée nationale qui est un outil d'exécutif qui permet de choisir de trancher etc le conseil des territoires qui lui articule le national et le local ce qui est indispensable et enfin mon conseil de la république qui élève le débat parce que les sujets d'aujourd'hui ne peuvent pas s'accommoder du simpliste donc oui chaque institution et voyez aujourd'hui comment vous êtes bien normal de dire à quoi serve chaque institution aujourd'hui dans le schéma que j'ai chaque assemblée est véritablement utile aujourd'hui est-ce qu'on peut dire à quoi sert le conseil économique et social est-ce qu'on peut dire on voit que le Sénat ralentit un peu l'assemblée mais est-ce que c'est vraiment utile vous voyez les fonctions des uns et des autres c'est plus l'habitude et l'usage qui font qu'on a l'impression que ça sert à quelque chose on voit pas dans le monde d'aujourd'hui à quoi ils servent je pense que le dispositif que je propose égoliste en ce sens où chacun est mis à sa place et doit remplir sa fonction et alors là comment allez-vous faire pour faire adopter cette réforme parce que les sénateurs ne la voudront pas ah oui mais sur cet aspect là des choses j'espère que je pourrais oui je vais me brouiller avec certains sénateurs et j'en suis absolument désolé en revanche je pense que les présidents du conseil départementaux et le président de région et un certain nombre de représentants des intercommunalités seront assez demandeurs de la proposition que je fais c'est un système à la demande ça plutôt c'est un système à la demande mais c'est pas fait pour copier c'est simplement parce qu'il faut bien articuler une nationale et locale donc est-ce que cette réforme institutionnelle qui est quand même très importante est-ce que vous souhaiteriez qu'elle soit un des thèmes de la campagne présidentielle qui va s'ouvrir écoutez moi j'espère que mes idées vont rentrer un peu dans le débat un des motifs de mobilisation pour moi c'est de bien faire comprendre ce par quoi j'ai commencé au début c'est-à-dire c'est pas un problème d'équilibre des pouvoirs ils sont tous là-dessus donc c'est ce qui donne un sens à mon combat où je suis complètement à côté de la plaque et c'est eux qui ont raison dans ce cas-là voilà mais je crois dans la démonstration que j'essaie de faire de résumer devant vous de bien montrer que c'est hors sujet donc si j'ai raison si c'est pas un problème d'équilibre des pouvoirs je ne sais pas je dis que mon dispositif il est amendable je ne suis pas rentré justement comme c'est assez novateur je ne suis pas rentré dans les détails de fonctionnement voilà est-ce que cette assemblée elle doit marcher 5 ans, 6 ans j'en sais rien à ce stade ce que je veux montrer c'est qu'il y a bien une fonction des fonctions nouvelles oui plutôt 6 ans pour qu'ils aient un peu de temps et que ce soit pas trop politisé mais ça c'est plus syndical du coup ce que je veux c'est déplacer le débat institutionnel bien sûr essayer de proposer l'idée à mes propres amis politiques je suis issu du RPR de l'UMP maintenant de LR donc j'aimerais bien que mes propres amis reprennent cette aise je pense que s'ils restent fidèles à la 5ème République je propose une option qui est à la fois fidèle et innovatrice et puis quand on est gaulliste on est à la fois dans son camp et on s'adresse à tous j'ai des réactions y compris à gauche j'ai des députés en marche qui sont venus me voir et donc je suis prêt aussi tout en étant très clair sur le lieu d'où je parle à discuter avec tous parce que vous voyez bien que c'est pas des idées de gauche c'est pas des idées de droite c'est pas pro ou contre Macron c'est essayer d'instaurer une règle du jeu un peu différente en partant du fait que si on continue comme on continue actuellement je pense qu'on s'expose à de graves déconvenues et donc c'est une méthode nouvelle que je propose donc je compte faire vraiment une campagne pour essayer de convaincre localement les uns et les autres de l'intérêt de ces idées et puis après d'essayer de rassembler les députés d'horizons variés pour essayer de oui d'aller vers une proposition de loi constitutionnelle ou des choses de ce type vous avez commencé quand même ce travail là j'ai commencé disons des alliés oui oui j'ai des députés qui sont un peu intéressés même tout à fait intéressés donc on va essayer d'amorcer ça vous avez une phrase qui me plaît beaucoup avec laquelle vous terminez pratiquement votre livre j'espère qu'il n'y a plus d'une phrase qui vous plaise il y en a beaucoup je l'aurais faite c'est extrêmement intéressant mais je trouve cette phrase très belle c'est une phrase de Chateaubriand qui s'applique à Lafayette qui s'avançait sans tomber entre les précipices non parce qu'il les voyait mais parce qu'il ne les voyait pas on en est là ? ah bah oui c'est exactement ce qu'on fait les gens voient bien la crise sanitaire oui etc ils voient bien qu'on décide des choses très graves de façon tout à fait irrationnelle et sous l'impulsion et que la catastrophe n'est pas là non pas parce qu'on est bien dirigé mais parce qu'on a eu de la chance la démocratie adulte c'est regarder en face les risques les gouffres et essayer de ne pas tomber non pas par hasard mais parce qu'on aura discerné un chemin une stratégie permettant de ne pas tomber je crois effectivement qu'on ait et je prends l'exemple de Lafayette parce que les historiens savent et tout le monde sait que Lafayette était un des premiers républicains en fait à la révolution et que c'est lui qui a installé le dernier roi de France Louis-Philippe donc le paradoxe de ce républicain qui pérennise finalement la monarchie et donc on voit bien que notre république elle veut être là elle veut associer le peuple et qu'aujourd'hui si le peuple ne comprend plus rien ce qui est le cas parce qu'on ne lui donne pas les moyens de comprendre la république n'est pas fidèle à sa mission une autre façon de dire tout ce que je dis c'est que les choix aujourd'hui ne sont pas ne sont pas intelligents ne sont pas compréhensibles et que ce conseil de la république il remet de la démocratie parce que la démocratie c'est pas choisir parce que voilà on est bien inspiré celui-là me ressemble c'est choisir en conscience c'est choisir à partir d'un raisonnement d'accord merci beaucoup en tout cas donc je répète savoir pour pourvoir sortir de l'impuissance démocratique c'est un très intéressant et c'est de François Cornu Gentil merci beaucoup merci à vous merci à vous